Musique 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 Saint Berthevin continue de s'agrandir et de se développer. Sur le parc de l'Aiglanière, les travaux du nouveau siège du service départemental d'incendie et de secours sont en cours. Les nouveaux bâtiments d'une surface de 3000 m² regrouperont l'ensemble des services de la direction du SDIS ainsi que le centre de traitement des alertes, le 18, sur un seul site, à proximité immédiate du centre de secours de Saint Berthevin où s'entraînent les sapeurs-pompiers. Musique De son côté, le roi Merlin se déplace et s'agrandit. Installé sur une partie de l'ancien parc des expositions, le nouveau bâtiment a été inauguré. Musique Le transporteur Brégé s'agrandit lui aussi. Le futur site, en bordure du boulevard des loges, doit regrouper le siège social et une plateforme de cross-docking. Un investissement qui va de pair avec le développement de l'entreprise. Le groupe Brégé figure dans le top 10 national des transporteurs organisateurs et emploie 700 salariés, dont 480 conducteurs. Musique Saint Berthevin poursuit également une urbanisation harmonieuse et respectueuse de l'environnement. Pour répondre à la demande de nouveaux habitants, deux nouveaux programmes ont été lancés sur Saint Berthevin par des opérateurs immobiliers locaux. Au Châtaigniers, le lotissement Le Domaine Le Castanéa propose des parcelles libres de construction et accueillera à terme 300 logements, dont 20% de logements sociaux. Près de la Girandière, à l'entrée de la commune, un nouveau quartier se dessine avec le projet Natureo et la réalisation de deux premiers immeubles regroupant 58 appartements. Grâce à la diversité de ces projets, chacun doit pouvoir se loger sur Saint Berthevin. Musique Bien connue des Berthevinois, la place Colbert fait peau neuve. Ainsi, la première partie de la réhabilitation totale du quartier a été lancée. Musique La construction du pôle culturel a aussi changé le paysage urbain. En 2018, ce nouvel équipement situé en plein centre-ville rassemblera une médiathèque, une extension du pôle d'enseignement artistique de Saint Berthevin du CRD de Laval Agglomération, ainsi qu'un auditorium de 300 places pour accueillir les spectacles. Un véritable lieu de vie où se croiseront lecteurs, musiciens, artistes et visiteurs. Musique La culture a toujours été au cœur des projets de la commune depuis 2003. Une soirée slam exceptionnelle s'est déroulée à la maison familiale rurale, avec la venue de la championne du monde de slam, Clotilde Briteau. Plus que 4h32 avant l'entrée en gare, Après une nuit ventre en feu a réglé le départ, La valise bondée de vêtements est collée à mon genou, Mais Dieu comme ce train est lent et comme mon cœur est fou, Je vais enfin le retrouver après un mois de jour minois de l'homme que j'aime et qui m'aime d'amour. On ne s'est vu que deux fois, mais déjà je le sais, C'est le mal qu'il me faut, il est plus que parfait. En première partie, le trio Aster-Simplex-Toto-LPT a accompagné notre invité vedette à l'accordéon au clavier et aux percussions. Puis la scène s'est ouverte au public. Slammeurs débutants ou confirmés ont pu déclamer leur texte. Et entre leurs regards, les bras des couples de danseurs virevoltaient toujours dans leurs élans. Romuald fut pour une fois immergé dans une profonde confusion. S'agissait-il comme d'habitude de la joie de sa musique qu'il venait de partager ? Pas du tout, c'était tellement intense qu'il en resta figé un instant. Autre performance originale proposée par la ville, un dévernissage sous forme de bœuf artistique et musical pour clore l'exposition à l'espace d'Elonne. Guidé par Stéphane Dardenne, en résidence à l'atelier d'artistes, petits et grands ont appliqué la peinture sur une toile de 3 mètres par 3, créant une œuvre commune, inspirée du bœuf écorché du peintre russe Soutine. Le tout dans une ambiance tzigane. Côté danses et théâtres, la ville a accueilli la compagnie du groupe Berthe pour son spectacle Hortie sur le thème de l'amour. De la déclaration en mariage, du ménage à la dispute, trois couples ont évolué en pleine rue, sur le parvis de la bibliothèque, sous les yeux captivés du public. Quelques couples berthevinois ont été sollicités et après répétition, ont dansé le dernier tableau avec les comédiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sport était aussi un rendez-vous cette année avec un événement exceptionnel. L'union sportive handball de Saint-Berthevin a accueilli pour la première fois les finales des Coupes Pays de la Loire à l'espace sportif Bernard Legaudet. Une reconnaissance pour ce club très performant et pour la qualité des infrastructures de la commune. Ce sont des installations super agréables, intéressantes et d'un confort qui nous donne toujours envie de revenir. On en parlait tout à l'heure avec des collègues, c'est vrai que ce sont des installations qui mériteraient d'avoir une équipe en national en handball. Au programme, la finale de la Ligue départementale régionale puis la finale de hand adaptée et hand fauteuil. Le club qui compte 219 licenciés est le seul en Mayenne à porter une équipe de hand adaptée. Une section sportive qui porte haut les couleurs de notre ville et de son sport. Nouveauté à Coupo, 6 modules de fitness ont été installés près de l'aire de jeu. Les promeneurs et les sportifs pourront s'adonner à quelques exercices musculaires. Sport et animation jeunesse se sont donnés rendez-vous au tournoi annuel de futsal. Cette année, 125 joueurs âgés de 11 à 18 ans, originaires de Saint-Berthevin et d'autres communes du département, étaient réunis à l'espace sportif Bernard-le-Gaudet. Chacune des 16 équipes portait le nom d'un club de foot professionnel de l'UFA Champions League. Et entre chaque match, les jeunes ont pu se détendre en jouant à la console géante ou au baby-foot. La jeunesse berthevinoise a aussi largement participé au succès de la 12e édition du Forum de la Prévention, qui a attiré 320 visiteurs. Une vingtaine de stands occupaient l'espace sportif Bernard-le-Gaudet. 40 bénévoles s'étaient investis dans l'organisation du Forum, dont une classe de jeunes de la MFR. Chacun a pu valider son permis citoyen en s'initiant aux différents jeux proposés. Aller, aller ça ! Aller, aller ça ! Le Forum de la Prévention, en fait, il symbolise deux mois d'action sur le territoire de Saint-Berthevin. Des actions menées par la ville, par les associations, par les écoles, sur le thème très général de la prévention. Et donc on réunit tous les acteurs le dernier vendredi du mois de novembre, donc ce soir le 24 novembre, pour offrir aux enfants et à leur famille un forum de prévention, de sensibilisation, mais de manière ludique. Donc il y a un petit peu plus de 10 ans, avec notre technicien qui s'occupait du service jeunesse, il y a eu l'idée de monter, d'associer des partenaires pour faire un forum de la prévention. Il y a le don du sang, il y a la nourriture, la nutrition. Les écoles participent, ce sont nos premiers partenaires. Et puis les parents viennent, puisqu'ils viennent récupérer leurs enfants. Toujours dans la bonne humeur, la fête de la Saint-Berthevin s'est déroulée cette année sous le signe de l'amitié franco-allemande. Les représentants des villes de Weigen et Gundremigen, jumelés respectivement avec Saint-Berthevin et Ahuillet, étaient en effet réunis pour trois jours de festivité. Un événement convivial pour les habitants et les élus qui n'échappèrent pas à la tradition du tonneau. Parmi les autres temps forts, l'interprétation de l'hymne européen par la chorale diapason des Amis de la Musique, et de la danse bretonne avec Aval Kouzéol, unique cercle celtique en Mayenne demeurant à Saint-Berthevin. C'est aussi une commune qui a du goût. La preuve, avec l'inauguration d'un nouvel équipement sur le site du verger conservatoire. La confrérie de la Bollée de Concise a reçu officiellement les clés de son nouveau hangar. Construit par la ville, ce bâtiment d'une surface de 1000 mètres carrés en bardage bois permettra à l'association de stocker son matériel et les récoltes issues de son verger. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers du dispo, mesdames, messieurs les adjoints, nous en rêvons depuis quelque temps et aujourd'hui notre rêve devient réalité. Rappelons que le verger conservatoire, situé à Lé-des-Jardins, regroupe 200 variétés de pommes différentes. Saint-Berthevin, c'est ça, une ville qui bouge chaque jour de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada